On va voir 7 conseils pour ne pas rester le cul entre deux chaises. Vous connaissez cette expression ? Ma grand-mère l'utilisait beaucoup. Le cul entre deux chaises. Rester ici, c'est la pire des choses. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre du temps à se relever. Nous devons utiliser aujourd'hui ce qui est en notre pouvoir pour affronter cette période-là. La première clé, c'est d'hyper-cibler vos démarches, vos campagnes, vos publicités, vos contenus gratuits, vos contenus payants. Hyper-cibler pour avoir cette capacité d'entrer en fusion, en conversation avec votre communauté, vos fans, votre public ou dans votre vie privée. Mais des gens que vous voulez aider et qui sont prêts à être aidés. Le deuxième super-pouvoir, c'est d'aller au-delà du non. Un non, ça signifie tout simplement, pas maintenant. Non, je ne veux pas t'acheter ton produit maintenant. Le troisième super-pouvoir, en ce moment, dans cette période-là, nous avons besoin de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Prenez du recul parce que, oui, la vie n'est pas facile, mais oui, on doit rester positif. Parce que, vous êtes toujours à demander aux autres de vous donner, de vous donner l'énergie, de la reconnaissance. On ne m'a pas remercié, on ne m'a pas félicité, je n'ai pas un bon patron. Pourquoi ? Il n'a pas vu le bon travail que j'ai fait. Et toi, tu l'as vu, le bon travail que tu as fait. Comment veux-tu recevoir des autres ce que tu es incapable de te donner toi-même ? Quatrième point, ne restez pas seul. Que ce soit avec des livres, un programme, comme le programme Mentor ou autre chose, ne restez pas seul. Trouvez cette capacité, c'est extrêmement important, ne restez pas seul. Et trouvez cette capacité en permanence de progresser. Et la meilleure façon de progresser, c'est de trouver un mentor. Cinquième astuce, trouvez toujours et constamment une façon de vous améliorer. Il faut toujours que vous disiez, est-ce qu'aujourd'hui, je suis meilleur qu'hier ? Faites en sorte de choisir la progression et non la stagnation. Et en clair, pour être très honnête avec vous, la stagnation chez l'être humain n'existe pas. Tu progresses ou tu régresses. Six, ne vous comparez plus négativement aux autres. Retenez bien ce super pouvoir pour affronter toutes les tempêtes. Tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez aujourd'hui parce qu'à un moment donné, vous avez cessé de vous comparer négativement aux autres. Le numéro 7 surtout, quelle que soit la solution que vous allez utiliser, quelle que soit vos galères, la période de la vie dans laquelle vous êtes, l'échec n'existe que si vous abandonnez. Ce qui est important pour toi, tu as l'un pitbull qui a un os dans la bouche, tu ne le lâches pas. Peut-être que tu vas passer par la fenêtre, par le sous-sol, par la porte, par la cheminée, tu t'en fiches, peut-être que ça prendra un an, deux ans, quinze ans, j'en sais rien, mais tu n'abandonnes pas. Tu fais autre chose à côté, tu fais ça en parallèle, tu restes flexible, tu revois les méthodes, les approches et tu recommences. Différentes approches et tu recommences. On n'abandonne pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On se plante, qu'est-ce qu'on fait ? On se relève. On n'abandonne pas ce qui compte vraiment pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada